Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Legacy of the Void. Alors nous allons voir aujourd'hui tous les changements Protoss, moins les deux nouvelles unités, puisqu'on a déjà fait une vidéo sur chacune, donc deux vidéos. Alors on va faire, ou j'ai réparti comme ça on va dire quasiment du plus petit au plus gros, on peut toujours débattre entre l'oracle et le prisme, mais l'on s'en fout, prisme transfert, que se passe-t-il ? Première chose, bah en fait il peut récupérer une unité à 7 de portée, au lieu que ce soit à, je sais pas, quelque chose qui soit comme quasiment deux, donc regardez, hop là, voilà. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo avec le disrupteur, vous comprenez tout de suite l'efficacité de la chose. Pour ceux qui l'auraient pas vu, et bien regardez. Il y a cependant une autre chose qui est à noter, qui n'est pas liée au, enfin, spécifiquement au prisme transfert, mais qui est plutôt liée à l'avidité du Warpin. Vous allez voir, première chose. Ah, celle-là, vachement lent, ils ont doublé le temps de Warp, on a à 8 secondes l'autre carte, au lieu de 4, pardon, pour Warper des unités. Ah oui, bon, première chose. La deuxième, regardez, le colosse. Si je fais, si je fais deux coups, que se passe-t-il ? J'arrache à peu près, là c'est 48, on va dire 50 points de vie. On va faire l'expérience sur un zélote que l'on voit. Que se passe-t-il ? Et bien, on lui a arraché deux fois plus. Donc maintenant, transférer des unités à un endroit, que ce soit via pylône ou via prisme transfert, ça met deux fois plus de temps, et les unités prennent deux fois plus de dommages sur leur temps de transfert. Alors donc, vous imaginez bien qu'il va falloir être vigilant, ou vous allez balancer vos unités. Il n'y aura plus de « je warp des zélotes comme un vieux kéké sous une masse de zergling », alors que j'ai la masse de pop zerg, voilà, juste en dessous de moi. C'était un peu ridicule, ça l'est encore, puisque malheureusement, Legacy of the Void n'est pas encore sorti. Ouais, ça me fait plaisir. Pour les protos, forcément, c'est un peu moins joli, mais bon, c'est comme ça. Autre point, troisième point d'ailleurs de cette vidéo, l'oracle. Alors lui, petit changement, voire quasiment petit nerf, puisqu'on n'a plus le N-Vision, le sort qui permettait à l'oracle de se transformer en observateur, de lui permettre de révéler les unités invisibles. Ah, et c'est relou ! Par contre, on a un petit redesign sur le révélation. Enfin, le redesign, en fait, pas grand-chose. Il coûte désormais beaucoup moins de mana. On est passé d'un 75 à un 50, donc ce n'est pas forcément le rabais de l'année. Petite promotion, certes, mais ça ne changera pas la donne. Par contre, il permet de révéler les unités invisibles. Donc, c'est toujours une zone qui fait une petite marque. Bon, là, vu que c'est des unités alliées, ça ne les révèle pas. Mais auparavant, quand on posait la marque sur des unités dans la zone, quand elles s'enfouissaient, elles n'étaient plus révélées. Par contre, dès qu'elles ressortaient de terre, elles avaient à nouveau la marque et on pouvait les repérer. Là, on aura la révélation du bureau. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien, en fait ? Non, c'est un peu comme un petit nerf contre les DT qui vont, eux, être très mobiles, ou par exemple, un jour ZR qui va énormément jouer avec des Roach Burrows. Donc, ça va être quand même un nerf pour l'Oracle. Après, à 50 d'énergie, puis un temps de recharge de 2, il y aura quand même de quoi faire, mais ça va changer radicalement l'utilisation de l'Oracle en tant qu'observateur. Deuxième point aussi à noter, c'est ça, mine de Staz. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est une petite mine qui permet de bloquer les unités genre super, super longtemps et presque trop longtemps en fait. 21 secondes, donc 30 secondes comme avant. C'est juste complètement ouf. D'ailleurs, je viens tout juste d'embarquer qu'on peut les déclencher manuellement, qu'est-ce qui se bosse ? Ah ouais ! Je ne savais pas, vous voyez ? En faisant cette vidéo, j'apprends quelque chose. Normalement, les mines s'activent si une unité passe dans la range. Mais je ne savais pas qu'on pourrait aussi la déclencher manuellement parce que vous voyez que la zone de bloc est plus importante que la zone d'activation. Allons tester ça contre les vraies unités. Donc l'Oracle, que se passe-t-il ? Alors la première chose, c'est finalement, ils retentent plus ou moins leur embrouille du... L'Oracle, il est là pour bloquer les lignes de minerais. Regardez. Ouais ! Ce qu'ils ont essayé de nous faire passer pendant un an sur la bétail de ce soir mais qui finalement a été un échec. L'Oracle pour deny le mining. Au final, ils arrivent à le caser ici avec la mine de Staz. Allez, franchement, 30 secondes de bloc, c'est juste horrible. Vous perdez tout simplement 400 de minerais. La même maintenant contre des unités. Regardez. Voilà, ils sont bloqués. Voilà. Bloqués. Donc la même, un blocage de 30 secondes. Et vu la range de l'unité, ça peut être énorme parce qu'être bloqués pendant 30 secondes, si vous bloquez genre 20 hydras ou les infestateurs, c'est horrible. Alors les unités sont invulnérables pendant qu'elles sont bloquées mais vous isolez. Des fois, il arrive sur certaines parties que vous bloquez genre 32 pop à un jour Zerg. Du coup, avec 32 pop en moins, vous les marchez dessus et vous finissez les 32 pop restants. Donc, soit il reste à défendre les unités qui sont stazées mais du coup, il se marchait dessus parce qu'il ne profite pas de toute sa pop. Soit il abandonne sa pop mais abandonner les 32 pop, c'est la merde. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant. 4 secondes simplement pour faire la mine et 50 de mana uniquement. Donc, ça rend l'oracle beaucoup plus versatile. Mais bon, c'est une petite, c'est encore une fois une compensation quand même au fait qu'on ne puisse plus vraiment utiliser l'oracle comme un observateur. Mais globalement, ça reste un changement très intéressant. 4ème point de cette vidéo, le noyau de Vesseau-mer. Alors là, vous allez voir la tristesse, la tristitude, l'arbe à l'œil pour tous les Protoss qui n'ont pas encore vu la chose. Distortions temporelles. Bon, vous voyez le truc qui déjà avait été derfé, qui est passé de 20 secondes à 10 secondes et puis à peu près réduit sa taille de moitié. Regardez la nouvelle. C'est dur. On dirait un pétard bouillé. Regardez la description. 4 secondes avant activation. Et ça ne saoule plus que 7 secondes avant au lieu de 10. C'est... Ah, c'est la tristesse. Ce n'est plus du coup quelque chose de... Ce n'est plus du coup un talent réactionnel où bam, vous voyez les unités adverses qui arrivent, vous les bloquez instantanément. Là, ça va être quelque chose à faire vraiment en anticipation. Donc déjà que les Ravagers vont casser les champs de force. D'ailleurs, même si ce n'est pas un changement à Protoss, c'est important de le noter puisque rien, si ce n'est les Thor et les Eutralis qui a casser les champs de force à présent, il y a désormais le Ravager qui peut avec son petit sort de pilonnage. Les Colosses aussi qui t'y cassaient même. Ça faisait déjà partie de la salle pour tous. Cinquième point dans cette vidéo, la tristitude puisque... Encore une fois, puisque le disrupteur a été amené en guise d'AOE, et bien, regardez les dégâts. Moins 20% de dommage sur le Coloss, donc il ne fait plus que 12 en x2. Au lieu de 16. C'est crade, hein ? C'est crade, c'est crade, c'est crade, c'est crade. Changement du Bélo 6. Le Tempête qui désormais... Regardez, ah oui ! Elle n'a plus l'air d'une mémé en chariot, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on peut micro l'unité, elle se déplace un minimum rapidement, avec toujours la boulette qui grossit visuellement dessus, donc c'est cool. Alors, pour l'instant, les dégâts sont à 30 sur un 15 de portée, ce qui est toujours énorme. Mais, c'est ce qu'ils veulent faire en guise de patch sur Hort of the Swarm, seulement après quelques tests, ils se sont dit que, ouais, finalement, ça serait bien de leur mettre un petit bonus contre les armes moraides, enfin, contre les massifs, en gros, contre les brûlords des carrières. Alors qu'avant, c'était, voilà, un Tempest avec le trishot sur un brûlord, c'est violent. Donc, ils ont voulu complètement couper la sauce. Finalement, c'était un trop gros nerf, donc ils ont remis un bonus. Là, l'oracle, sur les ISI, il n'y a pas le bonus. Il y a des plus 15, mais il y a quelque chose d'autre qui est désintégration. Alors, est-ce qu'on peut désintégrer ses propres unités ? Non. Donc, nous allons tester ça sur une unité adverse. 500 points de dommage sur 57 secondes. Eh bien, dis donc. Allons tester ça. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il avec le Tempest, son nouveau sort, là qu'on a de base en raccourci touche D. On approche, on approche, on approche. On va faire ça sur un dominant. Voilà. Donc, c'est le sort qui fait énormément dommage ce qui dans sa première présentation. D'ailleurs, tuer l'unité, quoi qu'il advienne. Donc, balancer sur un T3, c'était un peu la blase, même si elle mettait du temps. Maintenant, on a une limite quand même de 500 points de dommage. Ce qui fait que sur un Broodlord ou un bâtiment, voilà, si vous les soyez, ça compense. Donc, c'est un petit peu lourd. Mais c'est histoire d'avoir un petit bonus sur les grosses unités. Voilà. A voir, après, ça a bien exploité, mais ça permet de compenser, en fait, l'absence de bonus qu'il y avait sur un temps de soir, contre les grosses unités. Dernier changement, et non des moindres, le carrière. Alors, la première chose, elle se situe, elle se situe, elle se situe ici, c'est marqué 64, en timing Earth of the Swarm, ça veut dire 90, donc 120 secondes de temps de production à la base, qui a été réduit à 90, donc un petit gain de 30 secondes, ce qui est plutôt pas mal sur cette unité qui, finalement, se déplace maintenant plutôt bien et qui a un petit bonus. Alors, vous pouvez toujours avoir 8 intercepteurs, mais au lieu d'en avoir qui font des allers-retours et de cibler attaquer spécialement, spécifiquement sur une unité, on peut aussi sélectionner une zone. Voilà. Zone que l'on peut changer moyennant temps de recharge, donc il ne faut pas se foirer non plus. Donc là, j'ai cliqué attaquer, donc forcément, les intercepteurs sont allés dessus, mais en les ayant en stock, on peut les envoyer directement à l'endroit souhaité. On peut refaire d'ailleurs des petits intercepteurs pendant que les 8 qu'il y avait en stock ont été balancés. Regardez, on appuie sur hop, voilà. Donc on peut presque envoyer à deux endroits différents. Donc ça va être une unité assez délicate à manipuler. le souci, c'est que en fait, une fois qu'ils ont terminé leur boulot, même s'ils sont encore en vie, malheureusement, ils crèvent en fait. Vous n'avez pas possibilité pour le moment de les ramener à la maison. Donc vous gaspillez quoi qu'il advienne vos 25 déminerés. Mais, ils restent sur place. Donc, si vous faites tuer le carrière, ils restent. Ce qui est ultra frustrant parce que le principe de base du contre de carrière, c'est de tuer le carrière et pas les intercepteurs. Donc ça a posé comme un gros problème sur la façon d'appréhender pour les adversaires. Et, le deuxième point, c'est que si vous faites un rappel et que vous n'avez bien sûr pas le décembre dans... Enfin, de la rappel aussi les intercepteurs, vous pouvez les laisser sur place. Vous les envoyez, vous allez à côté de la base adverse, vous balancez les intercepteurs, vous décalez un petit peu votre carrière, vous faites un rappel et du coup, vous les laissez dans la main absolument tout casser. Donc voilà, dernier changement ici pour les Protoss, le carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus d'informations sur Legacy of the Broid.